Du coup je disais, il y a tout le monde, bonsoir à tous de bienvenue sur le stream Alors on pourra me se faire découvrir de l'accès anticipé de Fat Hunters, c'est le vrai daff Alors Fat Hunters c'est du jeu de cartes, Dungeon Crawler C'est bien la mode actuellement, c'est vraiment un type de jeu qui arrive en force Depuis les Flaves of Spire, depuis Darkest Dungeon, un petit peu, une moindre mesure Mais s'il n'y a pas encore de cartes, mais l'idée était là Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, on va tester ça tranquillement Hop, alors attendez, déjà je vais baisser le son parce qu'il me paraissait vachement fort Hop, alors Fat Hunters, je vais le mettre à 6, je vais me dire si ça suffit ou pas Alors donc, apparemment quand on commence une partie, on peut choisir une classe j'ai l'impression Donc l'inquisitaire, l'élémentariste, le pillard, mais on ne l'a pas encore à dérouiller Le berserker et l'espion Donc apparemment ce sont les 5 perso disponibles Bon, sachant que les autres sont achetés, de toute façon je ne peux pas encore les jouer Voilà Du coup, il n'y a rien Donc pour l'instant, on a le droit à être car inquisiteur Donc regret fanatique de l'inquisition, doté du pouvoir divin de guérison et de destruction Dernier mot Neuf l'expérimentaire, si je fais cette carte, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes en main Ok Alors en mode difficile, d'accord, donc en mode difficile également Que je ne peux pas encore activer, mais plus tard Alors, collection Donc a priori c'est mon deck de cartes que je vais pouvoir équiper au fur et à mesure Sachant que, sachant, 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 sachant que pour l'instant j'ai pas le droit à grand chose a priori A priori j'ai que l'équipement de base en fait Donc la torche, la deg, potion de soin, ce sont deux choses En niveau des compétences, j'ai quasiment des coups de poing, la lance de lumière également Et par la suite, j'ai pouvoir débloquer la masse par exemple J'ai pouvoir débloquer la potion explosive, potion de feu, un arc, H2G, etc Le string que je t'ai envoyé, sinon il y a réussi ce passage qui était le dernier A la fin, t'as un boss, défoncé en 2-2, revenu sur le banc, tu les buts Et d'accord Le moment où t'as envie de dire, tout ça pour ça quoi Si les cartes de l'équipement peuvent être changés, bah le truc c'est... Merde ! Ah non, attends, je vais leur mettre la ceinture Ok Bon, on va partir comme ça de toute façon pour l'instant Vu que ça va faire partie, je peux rien faire, je peux pas customiser donc Alors suite à rien, pour pouvoir passer la salle, vous devez détruire tous les monstres Vous pouvez jouer autant de cartes que vous le souhaitez pendant votre tour Toutes les cartes que vous n'aurez pas jouées, si vous rendez faussée à la fin du tour, vous tirez 5 nouvelles cartes S'il y a des monstres dans la salle, ils attaqueront votre personnage Ok Le personnage acquiert de l'expérience en tuant des mobs Lorsque vous montez de niveau, qu'il se donne le plus pour chayer à l'une des 3 compétences Ok Parcourez tous les niveaux du jeu, battez le boss principal, ramassez autant de d'or que possible Mais rappelez-vous, si vous mourrez, vous devrez tout recommencer à 0 Vous perdrez votre heure, vos compétences et vos objets Euh, attendez, faut juste j'allier faire un truc, je reviens Hop, c'est bon Alors, d'accord, donc là dans la salle où je suis Donc niveau 1 Ah ok Donc niveau 1, donc là j'ai un gobelin face à moi et un chevalier gobelin Donc le gobelin il est 2-2, le chevalier gobelin il est 2-2-5 Bon j'imagine que les points de vie sont à droite, les points d'attaque sont à gauche Alors j'ai le rôle quoi, je peux mettre un point à une créature, un point de dégât Je peux réduire l'attaque de créature de 1 Ok La carte sera supprimée du jeu On peut récupérer 5 points de vie avec ça 2 points de lumière, une des créatures Ok, donc là je peux mettre par exemple 1 lance de lumière sur le gobelin, ça peut être pas mal Rester un point de vie, ouais Et puis du coup je vais mettre 2 coups de points au chevalier gobelin Voilà, ça j'ai pas envie d'utiliser pour l'instant ça non plus Bah ça ça sert à rien, je suis full life pour l'instant donc fin du tour Bon voilà, eux ils m'attaquent tout simplement Le son est peut-être plus assez fort maintenant Alors là je peux mettre 3 points de dégâts Affiler 2 points de dégâts à une créature Regardez les 2 premières cartes de votre pioche Prenez-en une et placez l'autre sur l'autre de votre pioche Euh, ouais j'ai utilisé ça Bah tiens on va utiliser ça, comme ça je vais pouvoir récupérer ça Hop, comme ça je récupère un point de vie Et puis ça va être le gobelin Ok Il y a pas de butin dans cette salle, moche Salle suivante Voilà, ouais je vais mettre en... T'as vu, je vais en mettre plus fort du coup Ça je l'ai baissé mais je pense que je l'ai trop baissé Bon après la musique elle est pas non plus ultra forte en fait C'est plus une sorte de... De fond Alors rapidité, d'accord Donc c'est pour ça qu'il m'a mis en point de dégâts dès que je suis arrivé en fait Donc là la carte là elle m'a attaqué direct Alors j'ai quoi ? Je peux mettre un coup de poing Toujours les 2 machins Alors bah... Ah j'aime le valable Alors c'est quoi ça ? C'est une carte de compétence Restant point de mise, tour 6, votre prochaine carte, arme sera jouée 3 fois 12 points de dégâts à une créature et 4 à votre héros Toutes les créatures, autre qu'un boss et un point natal qu'au moins Ah le problème c'est que là pour l'instant ils ont tous deux quand Le problème c'est que l'arme béni j'ai pas d'arme je crois Enfin au moins que coup de poing soit considéré comme une arme C'est vrai le problème c'est que pour utiliser ça Il faut être que j'ai Ouais je pense que ça avec coup de poing c'est une carte arme Ce problème c'est que terreur divine c'est cool Si et seulement si je peux la mettre en combo avec la torche Bref je prends un arme béni Ah mais en fait d'accord La carte de compétence Ah mais elle est défaussée d'accord ok Bon bah très bien Bah du coup ouais on va taper ça Bon je vais prendre 4 points de dégâts Alors là ça faisait quoi ? Ouais Euh alors attendons Donc là il faut que je mette 7 points de dégâts 2, 3, 4, 5 Ah merde ils manquera 1 point de dégâts c'est mâche Bah du coup autant prendre ça Alors il y a ça qui me permet de tirer une carte Mais ça n'aura rien Ah bah j'étais à plus sur une soir Alors Alors T'as là sur votre cas pour le serveur de défaut Vous pouvez prendre n'importe quel nombre de cartes Ou ne pas les prendre Bon bah là ça déborde mais Après si ça déborde c'est peut-être un problème de ratio d'écran Ça m'arrive des fois avec les joueurs en dev Attends Attends Affugé 1 point de dégâts à une créature Tirez une carte puis défaut 16 en lune Ah oui d'accord ça remplace mon truc Ajoutez 3 dac à votre main Ouais mais après je ne sais pas si c'est que le français Ou si vraiment c'est ratio 16 dixièmes C'est l'un ou l'autre Alors là si je prends la carte là Si je prends la carte là C'est le truc c'est bon De l'air de dague Elle est cool Mais elle est supprimée du jeu après Bon je vais le prendre quand même au pire des cas Non il est en Je suis en 1920 Pas en 1200 Bah c'est le suivant du coup Alors c'est quoi sa petit ouze Aura chaman goulain Ah d'accord Toutes les créatures obtiennent plus en leur attaque Ok Donc il faut que je bute lui en premier Bon bah les critiques Ok Impeccable Bah si je fais ça ça peut être rigolo Parce que du coup Ils peuvent plus me toucher Merde On est passant Bah du coup on va C'est aussi le prochain carte armes sera joué trois fois Donc si je fais ça Je mets trois points Tout le monde Mais je piègerais bien une carte quand même Au cas où Voilà on va dépasser ça Ouais il fallait Oui il fallait ça Réaliser l'attaque de tous les créatures de 1 Ah je peux avoir plusieurs torches En fait d'accord Enchanté Durer une carte En défaillant cette carte Avec tous les effets ça clique Mais non j'ai fait passer Quel con Je voulais récupérer un truc Zut Merde Ah bah Ça rassait Alors Tire à trois cas Je suis descendant en deux Réaliser une créature de deux J'ai les six points de dégâts Une créature C'est fort ça Ah je suis un peu triste là Régénération Ça fait quoi À la fin du tour du joueur Restaurer tous les points de vie Ok Ah tu vois Un coup de poing c'est pas une arme Un coup de poing c'est une compétence Sous-titrell Sous-titrell Quand ça me frusse, alors visage unique, j'ai essayé une créature, autre qui embosse peut-être s'attaquer avec sa santé. En fait, il faut cliquer dessus pour... D'accord. Bon, la salle suivante. Alors, salle normale, des monstres moyens, salle difficile, des monstres forts et de bons butins. Bon, on va rester sur du cool. Frappe critique, ils font quoi ? 25% de chambre, des dégâts doubles, ok. 6 points de dégâts avec une créature, on est bien. Alors, donc là, je peux quand même en faire deux ici. Un là, et donc lui, il est mort. Là, je peux faire ça, ça, le one-shot Jean-Michel. Et là, voilà. On va faire ça. Donc là, paf. Oh bah, j'ai fait un critique. Ah bah, c'est encore mieux que prévu, du coup. Eh bah, c'est bon. Paf. Voilà. Défausse de votre main. Eh bah, on va défausser la torse, j'en ai pas besoin. Du coup, je peux me soigner. Plus de points. Point divin. Bon, GG. Alors, Anorinic, restaurer 2 points de vie ici, votre paquet contient 25 cartes ou plus. Tirez une carte, ok. Euh, bah, je vais prendre ça. Puis, on reprend une torche, finalement. On considère pas mal, les torches. Alors, changez les critiques d'attaque de toutes les créatures, votre carte pose de 1. Dernier mot, restaurer 2 points de vie. Dernier mot, c'est quoi ? Lorsque vous n'avez pas de carte en main, d'accord. 1 points de vie peut augmenter l'effet de cette carte de 1 jusqu'à un maximum de 5. Ah. Je vais prendre la prière, ça pourrait être cool, ça. Ouf, 12 points de vie, le gardien. Ah ouais. Et là, donc, Réjean, il regagne combien de points de vie ? Et il ressort tous les points de vie à la fin du tour du joueur, d'accord. Ah ouais, donc... Ok, donc, il faut le fumer. Je peux faire 2, 3, 5... Ah, sérieusement, je peux pas faire 6. Mince. Bon, déjà, je vais faire 100. Et ouais, 2, 4, 5, quoi. Je peux pas faire mieux. Enfin, ça aussi, je fais un critique. Ah, quoi que si, je peux tirer une carte. Bon, on va déjà essayer de faire un critique, ça marche pas. Tirer une carte. Ah bah, voilà, BK, là. Tiens, j'ai 12 points de vie max, ouais, voilà. Même si j'ai level up, ça va pas monter, ça. Euh... Euh... 6 points... Euh... Son attaque avec sa santé, bah ouais, très bien. Ouais, salut. Ah, oui, j'ai gagné 5 points d'XP. Ouais... Pourquoi pas, il peut me dire que j'ai 6 points dégâts à une créature, ajouté une carte, malédiction avec des fausses. Malédiction, vous perdez un point de vie. Ouais, on va reprendre ça, mais... Il va pas le dire. C'est quoi, c'est une salle de boss, ça, ça ressemble vachement à une salle qui fout les micquettes. Pas une salle de boss, mais quoi que. A chaque fois que ce qui a tué, c'est l'idée de vous perdre un point de vie. Ah. 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 C'est la qu'il me faudra la potion pour switcher les oeufs, là. C'est la qu'il me faudra, c'est la qu'il me faudra, c'est la qu'il me faudra. C'est la qu'il me faudra, c'est la qu'il me faudra, c'est la qu'il me faudra. Je vais faire défiler jusqu'à avoir la potion qui a interverti. C'est la qu'il me faudra. C'est la qu'il me faudra, c'est la qu'il me faudra. Ah non, mais les points divins, en fait, les six points de dégâts, c'est six et seulement six de tout jeter avant. Non, j'ai pas vu ça. Mais du coup, elle était à huile d'âge unique, en fait, la potion qui switchait, je dis. Je crois bien, non ? Je crois que je suis en train d'attendre un truc, il peut pas arriver, en fait. Ouais, je suis d'accord qu'il me manque clairement des feedbacks. Il me manque le petit côté, le petit côté qu'on a hors zone de... à chaque fois que ça tape... Non, elle marche pas sur le boss, le truc, là. Non, non, les machins, c'est ta kill, ça marche pas contre les boss, ouais. Faut pas déconner, quand même. Donc pas ça, j'ai envie de dire, c'est très simple, ça va faire. Ah, et pourquoi ? Mais je crois que c'était marqué que ça marchait pas contre les boss. Tout simplement. Mais là, c'était pas embassant, je pense, hein, bien. Ouah, un objet légendaire. Par exemple, ah, mais j'ai même pas vu qu'ils avaient des raretés, en fait, les objets. D'accord, c'est en fait, effectivement, là, il y a un contour blanc, là, un contour bleu, un contour blanc, et là, un contour jaune, avec des trous. Restaurez 8 points de vie, il meließen un héroïque, ça, là. De bonne idée de casse pérenneur Prochain tour Une créature haut de cambas Ah ouais ça aurait marché Je suis d'accord Carte mentionne Je lui ai essayé une carte Pointe de destin D'accord j'ai 5 points de destin Et ça me coûte des trucs 3 points de destin C'est une carte de tarot Capacité passive Piochez une carte de compétence héroïque Piochez une carte objet légendaire C'est une carte de votre paquet Restaurer tous vos points de vie Montez vos points du maximum de 1 Bah euh Je sais pas trop Compétence héroïque Le truc c'est carte légendaire Après il me reste 5 points Mais avec les hags il me restera 2 points Mais avec les 2 points je peux rien faire Une capacité passive mais là c'est pareil Et si je lui crame 3 Faut prendre ça Régaction Non C'est une carte pour chaque PV perdu Puis des phases de saison 2 Voilà Ok Non pour l'instant ça me manque vraiment de brutage Attends Vous avez 0 pièce d'or Continuez l'aventure et augmentez le multiplicateur d'or Prenez tout l'or, gagnez et quittez la tour Et pourquoi j'ai 0 pièce d'or du coup On va continuer Alors attends On ressort déjà de tirer une carte Personnel spirituel Ouais Après Donc là je vais mettre 2 points de dégâts 3 points de dégâts Et c'est un peu tout Euh Faut qu'il y ait ça Oui Alors Bah du coup on va se mettre une petite prière Paf Full life Full life Full life Faut de dégâts Retournez une carte arme De défauts à votre main Ouais Bah du coup je peux Voilà Je vais faire ça Bam Bam Voilà Potion de soin Bah ouais carrément je la prends Ouais ça manque de Ça manque clairement de rythme Ça manque vraiment vraiment de rythme Puis on a Par exemple L'impression de progresser Par exemple dans ces espyres Tu Tu montes la tour Donc tu vois que tu avances sur le truc Et tu vois là ça Métamorphe À la fin de chaque tour Cette créature se transforme En une créature aléatoire Ah Ah ça sent le truc relou ça Euh ça sent le truc relou Euh Alors J'ai 12 points de dégâts Une créature Et 4 autres héros Ouais Tu dois réduire l'attaque De toutes les créatures Autres qu'un boss de 1 D'utiliser Astaurer un point de lit Puis augmenter l'effet De cette carte de 1 Jusqu'à un maximum de 5 Alors après R'c'est cool J'en ai déjà Je vais prendre ça Ouais 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 bah On va faire ça De toute façon 3-7 Bouclier C'est quoi bouclier La première fois qu'ils créent Là Ils sont ignorés D'accord Ok Écoute Ignore leur point de dégâts Puis par contre Tu vas manger 2 Puis 2 Puis 6 Gagner un bouclier Bouture une carte Demain au prochain tour Ouais Frappe critique Apprenez le pavou Tu vois J'suis mal à dégâter Elle est pas mal Donc là J'ai un Un truc de 25 cartes Alors Le glé Là du coup Ils vont mettre 4 points de dégâts directs C'est con Là On va commencer par faire C'est bon On va utiliser ça On va utiliser ça J'ai 2 points de dégâts J'ai 2 points de dégâts Une créature Si votre paquet contient 15 cartes Ou moins Tirez une carte Alors c'est pas mon cas Mais bon Je sais pas jusqu'à combien On peut monter en fait En taille de paquet Frop crédit Ok Alors Tatata Petit critique qui va bien Ah Ah merde J'ai un nouveau choix entre une difficile et une... Ah, des mystères. Quel jeu de mystérieux et de dangereux. Oh, je vais aller dans les mystérieux et dangereux. Un zombie et un nécrom ancien. Alors, régénération, un 4. Au début de chaque tour, invoque deux zombies et un 4. Ah ouais. Ah ouais. Bon, t'essaies de le bourrer, hein, monsieur le nécro. Hum, ouais, on verrait ça, mais ça ne sert à rien, de toute façon. Là, ça me permet de tirer une carte. Ah, bien, là. Ouais, bon, bah. Il manque vraiment cette incinération, ouais. Ouais, mais c'était que, tu sais, on pouvait l'utiliser qu'une seule fois, du coup, je n'allais pas trop. Mais c'est sûr que là, tout de suite, oui, l'incinération, elle me plairait bien. Ouais. Des fois, c'est de la main, j'enlevais quoi, j'enlevais... Ouais, j'enlevais... Je ne sais pas, c'est de la main, j'enlevais quoi, j'enlevais quoi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 là, ouais alors roadmap, on va aller voir la roadmap ça fait pas mal ça, alors gameplay, nullockable collector, donc Bershark and Spine New Game Mod, FedCard Monster, SkidCard, Boss ok ouais ouais ok c'est une roadmap mais sans les sur les dates donc ça sert à rien ok ok et du coup il y a eu un patch note donc début avril en fait d'accord donc l'inquisitor à la base il avait 10 points de ville et même pas 12 en fait ils ont modifié plein de trucs ok 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 finis Super Eidora 10 minutes après les coupures de mon rush vidéo ouais bah du coup que dire vraiment sur sur le jeu il est pas mauvais en fait Hunters en clairement pas mais il est un peu plat pour l'instant il y a rien de vraiment incroyable après c'est l'hommage parce que j'ai pas pu tester les autres les autres classes donc peut-être que les autres classes sont plus intéressantes ou un peu plus un peu plus je sais pas rigolettes à jouer j'en sais rien mais après ce qui m'embête un peu c'est que le jeu j'ai un peu l'impression de jouer à à Hearthstone quand c'est c'est vraiment super basique quand il y a vraiment il y a vraiment les les trucs voilà bouclier don't les trucs comme ça enfin c'est il y a pas des il y a pas des trucs incroyables il y a pas des il y a pas des super combos de la mort entre les cartes et tout enfin de ce qu'on a pu voir après peut-être qu'il y en a plus plus haut niveau j'en sais rien mais là pour l'instant au niveau où j'en étais bah ouais tu joues les cartes mais y'a pas t'as pas l'impression de pouvoir vraiment construire en build et puis changer de t'as par exemple dans The Spire chaque fois que tu fais en run t'as l'impression de faire vraiment des runs différents alors là c'était le cas aussi parce que des fois j'ai plus de soins des fois j'ai plus de dégâts et tout mais mais je trouve ça j'en ai vraiment pas la philosophie du personnage enfin ça j'ai pas puis vraiment le problème c'est la progression 15 fies d'heure au bout de désert c'est juste la tristesse quand tu vois que le moindre truc il coûte 50 ton truc comme ça c'est un peu moche mais voilà bon après je pense que j'ai rejoué un petit coup d'oeil un jour d'ici quelques mois quand ils vont continuer à développer etc en l'état clairement ça vaut pas le coup de prendre l'early access à suivre dans les autres jeux donc il y a DECOF H6 il faudrait peut-être que j'essaie de le récupérer celui-là pour voir un peu ce qu'elle a et sinon dans les jeux de cartes roglaque mercredi j'estrimerai card quest qui a priori est vraiment super cool c'est Alain et Christophe qui m'ont conseillé c'est Christophe qui me l'a fait qui me va faire la clé et apparemment celui-là il est ultra moche mais il est vraiment vraiment solide au niveau des mécanismes donc on verra ça demain du coup backroom down donc acte 3 et début acte 4 donc mercredi comme je dis card quest et jeudi trackman RPG voilà et ce sera tout pour cette semaine parce qu'après je remonte chez mes parents donc je ne serai pas lent et du coup je pense que je vais couper maintenant le stream si l'immunie est calque voilà si je relance un truc maintenant ça va faire tard donc c'est tout écoutez des bisous tout le monde passez une bonne nuit merci de passer et puis je vous dis à demain soir sachant que demain soir j'essaierai de lancer vers 8h30-9h grand max histoire d'avoir vraiment du temps pour faire du game down c'est pas de cool allez à demain